Bonjour et bienvenue sur Rubber & Seal. Aujourd'hui, on va parler élégance et discrétion avec des montres qui vont être full black. Et je dois dire qu'il y a de vraies petites pépites, donc ne perdons pas plus de temps et entrons directement au cœur de l'horlogerie. On va commencer par la montre la moins chère pour aller jusqu'à la montre la plus chère qui est aussi la plus folle d'entre elles, du moins pour moi. La première montre, et c'est sûrement sans surprise pour vous, ça va être une Seiko Prospex SRPH99K1. J'ai décidé de prendre cette montre et pas une Seiko 5 Sport parce qu'elle est étanche à 200 mètres de profondeur, ce qui d'après moi est quand même un super bon point quand on veut une montre que l'on veut pouvoir porter tout le temps. Et surtout, il faut noter que comparé à une Seiko 5 Sport, le prix n'est pas beaucoup plus élevé puisqu'une Seiko 5 Sport totale noire va coûter dans les 340 euros, alors que cette Prospex va en coûter 590, donc je trouve que ça vaut la peine d'économiser quelques mois de plus et de prendre directement cette Prospex qui va d'ailleurs avoir plus de caractère. Intéressons-nous maintenant de plus près à cette montre. Cette Seiko a un diamètre assez conséquent de 42,4 mm pour une épaisseur qui est elle très raisonnable de 11,7 mm. Après, il faut dire que ce diamètre ne doit pas vous faire peur pour autant, puisque comme la montre a de toutes petites cornes, elle se portera plutôt comme une 41, voire une 40 mm de diamètre. Le boîtier de la montre est en acier inoxydable qui a un revêtement anti-teint carboné. On va avoir un guichet d'âtre qui va être placé entre 4 et 5 heures, un verre saphir et deux grandes aiguilles et un index laser rempli de produits luminescents afin de rendre cette montre parfaitement lisible dans le noir. Malgré le fait que cette montre est une montre de plongée avec une lunette tournante unidirectionnelle, elle ne va pas avoir d'indication des minutes sur celle-ci. Mais bon, qui utilise vraiment sa montre de nos jours pour aller plonger ? Et pour en finir avec ce boîtier, la couronne va elle aussi être placée à 4 heures, bracelet en nylon et mouvement 4R35 avec une réserve de marche de 41 heures pour un prix de 590 euros, comme déjà mentionné. Avant de passer à la deuxième montre, une petite pause pour vous signaler que l'abonnement est gratuit, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton en bas de la vidéo et activer la cloche. Bien sûr, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et dites-nous en commentaire quelle montre totale noire vous préférez personnellement. Deuxième montre et on reste toujours sous la barre des 1000 euros, avec cette ISO 6 Star 1000 qui va avoir presque le même diamètre que la Seco avec 43 mm de diamètre. Mais celle-ci va vraiment être une montre pour les grands poignets, puisque ses cannes sont drôlement longues. On va avoir un boîtier plus classique de forme ronde et une date à 6 heures et une couronne qui va être placée à 3 heures. D'ailleurs, il s'agit d'une couronne vissée qui permet à la montre d'afficher une étanchéité de 300 mètres de profondeur. Le boîtier va lui être en acier avec un traitement PVD par-dessus et la lunette va elle être en céramique. Du côté du bracelet, on va avoir un bracelet en caoutchouc avec une boucle ardillon et non pas une boucle déployante, ce que je trouve dommage, puisque c'est plus facile de perdre la montre ou de s'affaire voler avec cette boucle. Pour finir, niveau mouvement, on va avoir le fameux Powermatic 80 qui offre, comme son nom l'indique, 80 heures de réserve de marche à la montre et cette montre est affichée au prix de 945 euros. Beaucoup plus loin niveau prix, on va retrouver la Tagore Aquaracer Professional 200 Solar Graph qui est d'ailleurs la première montre solaire de la marque. Du coup, comme vous pouvez vous en douter, elle se rechargera au contact du soleil, ce qui est vraiment cool, parce que même si ça reste une montre quartz, le fait de ne pas devoir aller changer la pile toutes les quelques années, c'est quand même vraiment cool. La montre à un diamètre de 40 mm, elle est étanche à 200 mètres de profondeur, elle a un guichet d'âtes à 3 heures et est montée sur un bracelet en caoutchouc avec une boucle déployante. Le poids qui est vraiment cool, c'est la manière dont la montre va prendre vie le soir, avec une luminescence qui ne s'arrête pas aux index et aux aiguilles, mais qui va faire illuminer toute la lunette avec un joli motif. Prix de cette montre, 3100 euros. Maintenant, on va passer à l'une de mes montres préférées de chez Longines, avec la Longines Legend Diver. Cette montre à un diamètre de 42 mm pour 12,7 d'épaisseur. Cette montre à un guichet d'âtes à 3 heures et une lunette tournante interne qui va être actionnée par l'une des deux couronnes de la montre. Cette montre est d'ailleurs une vraie montre de plongée avec une étanchéité qui permet à cette montre de pouvoir plonger jusqu'à 300 mètres de profondeur, ce qui est parfait. Comme pour les autres montres que je vous ai présentées jusqu'à maintenant, le boîtier est en acier qui a subi un revêtement PVD noir. Niveau mouvement, on va avoir le L888 qui a une réserve de marche de 72 heures et cette montre va vous coûter un tout petit peu plus cher que la Aquaracer puisqu'il n'y a que 50 euros de différence entre les deux. Et donc, cette montre coûte 3 150 euros. Avant-dernière montre avec cette Omega Seamaster Diver 300 et je sais que certains vont se demander pourquoi je n'ai pas choisi la Black Black. Eh bien, c'est assez simple. C'est parce que je trouve qu'elle n'est pas assez lisible à mon goût et le manque de contraste la rend un peu fade. On a la montre la plus grande de la vidéo avec un diamètre de 43,5 mm et avec un corne à corne de 51,5. En plus de ça, elle est drôlement épaisse avec 14,3 mm d'épaisseur et donc cette montre est faite pour les très grands poignets. Le boîtier de cette montre est en céramique noire et en titane grade 5. Elle est étanche à 300 mètres de profondeur et malheureusement, cette montre n'a pas de date. Réserve de marche de cette montre, 55 heures et elle est affichée au prix de 9 900 euros. Dernière montre et quelle montre puisqu'il s'agit de la Zenith DeFi Skyline Squelette que je trouve tout simplement splendide. 40 mm de diamètre, cadran squeletté, petite seconde à 6 heures qui va être un indicateur au dixième de seconde. Le boîtier est entièrement en céramique ainsi que le brassé et pour profiter à fond du système de changement de brassé rapide, ils offrent avec la montre un deuxième brassé qui va lui être en caoutchouc. Sinon, la montre est étanche à 100 mètres de profondeur et elle coûte 18 300 euros. Après, si vous aimez la montre mais pas le squelettage, vous avez aussi la version en 41 mm de diamètre avec date à 3 heures pour 16 100 euros qui est elle aussi magnifique. Voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on reviendra sur les sorties horlogères du mois de septembre. Donc, si vous aimez les montres et vous voulez être au courant des dernières news, abonnez-vous et activez la cloche. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.